Musique On est parti pour la recette des burgers avec le steak végétarien de chez Corot. Alors là j'ai pris goût artichaut mais vous avez également à l'aubergine. Donc on est parti, dans un premier temps on va venir s'occuper des pommes de terre. Alors vous le savez moi j'adore faire mes pommes de terre à l'air fryer, c'est très très simple et très rapide. Dans un premier temps on va venir prendre les pommes de terre pour les éplucher. Attention ne prenez pas n'importe quelle pomme de terre, prenez des pommes de terre à chair ferme. On va venir les découper avec mon petit couteau qui fait des ondulations. Ce couteau c'est dingue, je l'adore. Et les filles adorent avoir leurs pommes de terre un petit peu ondulées. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite on va venir rincer tout ça sous une eau abondante et on va venir sécher le tout. Séchez bien vos pommes de terre, passez-les bien sous l'eau, ça enlève l'amidon, ça évite qu'elles collent entre elles. Une fois que c'est fait, on va venir mettre ça dans un saladier pour pouvoir mettre tout ce qui est épices, assaisonnement, huile d'olive, huile. Alors moi ici vous allez voir que j'utilise de l'huile, mais vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Ça c'est selon vos goûts. Et ensuite je vais assaisonner avec des petites épices. Donc là c'est spécial potatoes. Je l'adore cet assaisonnement, je trouve ça trop trop beau. Et ensuite on part en cuisson dans l'air fryer à 190 degrés pendant 6 minutes. Et 6 minutes x 2. Donc une première fois 6 minutes et une deuxième fois 6 minutes. Ensuite on s'occupe des pains à burger. Alors les pains à burger, moi je les faisais pris briochés parce qu'on préfère à la maison. Je vais venir les faire un petit peu dorés dans la poêle. Alors là c'est un grill que j'utilise, ça permet de ne pas mettre de matière grasse. On s'occupe de tout ce qui est assaisonnement pour le burger. Donc des petites feuilles de salade, des tomates, des tranches de cheddar. Et on va préparer les steaks végés. Comme je vous ai dit, là j'ai pris goût artichaut. Mais vous avez également aubergines. Une fois que les petits pains à burger, vous voyez, ils sont dorés, ils sont parfaits. Et bien on les met de côté et on va s'occuper de la cuisson des steaks. Donc comme un steak haché, tout à fait normal, et bien on va venir le faire à la poêle. On le retourne de chaque côté, bien entendu. Et une fois que c'est bien chaud, qu'il est bien cuit, bien doré, comme ça, là, on va venir mettre les petits carrés de cheddar. Allez, maintenant, place au montage du burger. Un petit peu de sauce. Alors moi, ma préférée, c'est celle aux oignons, que j'adore. Et Doudou, il met de la shirachi, donc ça pique un petit peu. Et en fait, pour casser le piquant du shirachi, je mets un petit peu de maillot. Ensuite, on va venir mettre notre steak végétarien. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, on dirait un vrai steak. On met de la salade, des petites tomates. On va venir recouvrir un petit peu de sauce et du pain à burger. Et voilà ! Vous n'avez plus qu'à déguster avec vos petites pommes de terre. Regardez-moi comme elles sont belles ! Donc, on met tout ça dans une assiette. Un petit peu de pommes de terre, le burger. Vous vous faites une petite salade avec de la sucrine, des petites tomates, des petits concombres. Profitez-en en ce moment. Il y a énormément de légumes de saison, donc il faut en profiter. Et puis voilà, vous mettez une petite sauce vinaigrette sur tout ça. Et il n'y a plus qu'à déguster. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si franchement, on dirait un vrai burger, vraiment. Et au goût, je peux vous dire que c'était vraiment super bon. Regardez-moi comme il est beau ce petit burger. Alors là, on a testé goût artichaut. La prochaine fois, on teste aubergines. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Corot. Avec mon code BBPULPEU5, vous avez 5% sur votre panier. Donc, n'hésitez pas. Faites un petit peu toutes les catégories. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à goûter. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour les steaks. Franchement, je n'étais pas du tout partante pour tester ça. Et je suis agréablement surprise. C'est super bon. Et pour ma prochaine commande, je reprendrai d'autres. Voilà. J'espère que cette petite vidéo très rapide et très simple vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada